bonjour mes traders bonjour youtube comment allez vous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des cfd et des futurs vous avez déjà entendu parler très sûrement si vous initiez au trading ou si vous êtes là depuis un petit temps mais vous savez pas si vous devez aller sur les cfd ou sur les futurs dans cette vidéo je vais vous expliquer si vous devez aller sur cfd ou sur futurs restez connectés on arrive tout de suite c'est parti qu'est ce que sont les cfd qu'est ce que c'est les futurs pour commencer ce dont nous sommes en train de parler ce sont des produits dérivés ce sont des produits sur lesquels vous allez pouvoir trader directement vous avez notamment les cfd les futurs les warrent les turbos les options pas les options binaires ça c'est une canerie d'arnaque un peu plus loin vous avez différents types de produits dérivés et les deux produits dérivés phares les plus tradés on va dire par la majorité des traders indépendants ce sont soit les cfd soit les futurs mais alors qu'est ce que la différence entre le cfd et le futur je vais vous dire ça très simplement pour moi aller en cfd ou aller en futur c'est une question de capital principalement pour tous les débutants qui vont m'écouter vous poser la question est ce que je dois en futur ou ce que je dois aller en cfd pour moi au départ la question n'est pas vraiment à se poser il faut passer par le cfd pourquoi pour expliquer ce qu'est le cfd déjà les cfd donc les contracts for difference sont des produits dérivés créés artificiellement par les courtiers ce sont des marchés non régulés sur lequel et bien le courtier en lui même va créer sa propre cotation côté sur la vraie variation du produit par exemple je vais prendre l'exemple le cac40 et bien le courtier va prendre les cotations du cac40 cache le marché sur lequel nous pouvons pas traiter mais qui est la base même pour voir la variation de l'indice français il va les recopier il va les prendre et il va modifier sa cotation selon sa guise bien évidemment il est quand même régulé par l'autorité des marchés financiers par exemple si c'est l'amf en france ou d'autres autorités des marchés comme celle de la fca en angleterre ce qui est important de noter c'est que lorsque vous allez traiter sur cfd sur cfd vous allez traiter contre le courtier alors d'une manière comme d'une autre si vous êtes sur un courtier dealing desk ou non dealing desk ce sont des termes techniques vous pouvez faire vos recherches et bien les deux fonctionnent finalement de la même manière l'un va transmettre l'autre va créer et bien vous allez traiter contre le courtier donc si vous gagnez votre position indirectement vous faites perdre de l'argent au courtier et la question qu'on peut se poser naturellement c'est mais est-ce que le courtier a intérêt de faire ça alors oui et non encore une fois parce que vous avez certains courtiers qui vont faire votre contrepartie c'est à dire que quand vous allez acheter lui va vendre et donc va espérer que vous perdez sur le long terme et certains autres courtiers vont juste se rémunérer à la commission et vont céder d'autres positions pour pouvoir eux mêmes traiter de leur côté alors à qui s'adressent les cfd je conclure sur ça ensuite je vais vous expliquer vraiment la différence et pour quel cas pour vous là tout de suite il va falloir choisir entre cfd futur les cfd c'est essentiellement et bien pour les particuliers pour les traders indépendants comme moi comme vous qui voulait vous lancer dans trading ce sont des produits qui sont créés justement pour pouvoir traiter pour les traders indépendants pour démocratiser finalement l'accès au marché financier avant qu'on passe maintenant sur le cfd je vais vous indiquer quels sont les avantages des produits en cfd le premier avantage du produit cfd ça va être son coût effectivement il est peu cher mais pourquoi peu cher vous allez comprendre juste après pourquoi et bien parce qu'en cfd vous avez l'occasion de créer un capital avec pas beaucoup d'argent dessus pour débuter en bourse là où attention on en parlera tout à l'heure les courtiers futures ça va être complètement l'inverse sans trop entrer dans le détail en trading lorsque vous prenez une position vous pouvez multiplier la taille de votre capital par le broker c'est ce qu'on appelle l'effet de levier l'avantage des marchés cfd justement c'est que l'effet de levier est plus important et vous pouvez prendre beaucoup plus de risques sur vos positions alors c'est clairement pas ce que je conseille mais vous en avez la possibilité si vous avez un capital très réduit donc avantage pour les cfd et bien ça va être plus grand effet de levier donc on va mettre effet ici effet de levier bien évidemment maintenant il y a des désavantages et bien il ya des désavantages partout même sur les marchés futurs mais les désavantages du marché cfd sont bien plus important pourquoi rappelez vous de ce que j'ai dit tout à l'heure les marchés cfd sont des marchés qui vont recopier la valeur réelle du marché c'est le courtier qui recopie c'est à dire que entre deux courtiers vous n'aurez pas les mêmes cotations exactes ça c'est le désavantage du marché cfd c'est que vous ne traitez pas en fait un marché centralisé vous ne traitez pas un marché régulier et donc vous pouvez avoir par moment des problèmes de cotation donc désavantage du marché et bien cfd c'est qu'il n'est pas ici pas régulé ça c'est un gros désavantage en fait surtout chez les courtiers qui vont être à chypre qui vont être dans les îles caïmans etc parce que les courtiers comme ça qui ne sont pas régulés c'est mon conseil amf ou au moins fca ce sont des courtiers qui peuvent généralement on va dire je vais généraliser bien sûr encore une fois à chypre et dans les îles caïmans etc ce sont des brokers qui peuvent prendre votre argent la mettre sur votre compte trading et du jour au lendemain hop il se taille et vous n'aurez plus rien du tout et ça c'est clairement pour moi une erreur à surtout pas faire pour moi c'est ça le désavantage principal du marché cfd ça clairement je pense qu'on en est tous conscients prenons maintenant le marché futur alors qu'est ce que le marché futur le marché futur c'est un marché qui est centralisé où tout le monde s'échange à la même cotation les futurs sont des contrats à terme avec une échéance pour pouvoir les échanger et l'échange en fait se fait entre deux spéculateurs ça peut être vous trader indépendant contre la banque goldman sachs je sais pas bnp paribas société générale ça peut être des fonds de gestion ou ça peut être juste un autre trader particulier qui comme vous essaie de spéculer au quotidien si les futurs sont le marché dans lequel vous devez trader finalement si vous continuez votre trading c'est parce que pour moi le cfd et le futur sont assez liés finalement pour moi le cfd est une pointe de départ et notre objectif en tant que trader indépendant c'est d'aller chez les futurs et pour ça sur le marché futur et bien l'avantage clé c'est de trader finalement des marchés réels je parle pas des marchés en compte des mots contrats etc je parle de marché sur lequel tout le monde a un oeil sur la même cotation et ça c'est extrêmement important sur les marchés cfd vous avez beau avoir 10 millions d'euros vous ne ferez pas bouger le marché vous ne ferez pas bouger le prix sur futur vous allez chercher une action vous achetez une certaine quantité à vous seul vous pouvez faire dérégler l'action bien évidemment ça va dépendre du temps de l'action du prix de la quantité etc mais c'est ça la différence énorme que je vous pouvez vous dire dans votre tête l'un est le marché réel l'autre est le marché miroir et entre les deux il y a cette barrière du capital deuxième avantage des marchés futurs c'est la commission effectivement lorsque vous allez trader bien évidemment vous allez avoir des commissions de la part du courtier une commission allée une commission retour généralement chez les deux et en futur la commission est moins cher donc vous êtes ici moins cher en termes de commission non seulement vous traînez sur les 20 marchés mais en plus de cela et bien vous avez moins de frais toutes les semaines tous les mois sur votre aide lorsque vous les fermez et ça c'est intéressant maintenant passons aux désavantages et oui quand on veut être dans la cour des grands ici en futur et bien il faut aussi avoir le capital du grand pour vous puissiez comprendre prenons l'exemple suivant vous avez cfd futur et vous voulez acheter un certain produit lorsque vous êtes sur cfd le produit par exemple va coûter au minimum 10 centimes et donc vous pouvez en acheter x quantité à 10 centimes par contre lorsque vous êtes sur futur les choses sont différentes puisque le prix minimum est de 5 euros et ne peut évoluer que par palier de 5 euros là ici on achète une quantité à l'eau et ici on va acheter un contrat c'est ça la différence entre les deux un contrat ici par exemple j'ai pris un contrat sur l'indice allemand pour ceux qui connaissent un contrat c'est 5 euros minimum vous pouvez pas acheter un contrat à 4 euros c'est 5 euros que vous engagez minimum par évolution du marché et ici c'est 10 centimes minimum vous allez à 1 euro pour la 5 euros mais vous êtes complètement flexible sur l'ensemble pour entrer un peu plus en détail maintenant mettons nous en situation j'achète du dax à 12000 points je vise 50 points de tp 20 points de stop loss beau petit trade et donc mes 20 points de stop loss sur cfd au minimum me compteront 20 fois 10 centimes ce qui fait 2 balles en futur par contre c'est différent 5 euros minimum fois 1 ça fait 100 euros on passe de 2 euros à 100 euros et donc forcément si vous voulez investir un pour cent de votre capital à partir des deux si un pour cent représente 2 euros la tête du capital sera alors combien de 200 euros et si ici par contre le 1% représente 200 euros minimum je dis bien et bien là par contre votre taille de capital sera au minimum de vingt mille euros et ça c'est toute la différence donc vous voyez ici un petit peu la différence entre les deux cfd futur votre point de départ votre objectif ça c'est l'objectif numéro un du trader passer sur cfd aller viser les marchés futurs pour être avec les vrais pour être moins cher et pour être dans la réalité maintenant qu'en est-il de votre situation je vais vous répondre tout de suite maintenant si vous avez moins de vingt mille euros de capitaux et que vous commencez le trading pour moi cfd direct si vous avez plus de vingt mille euros et que vous commencez le trading cfd direct aussi si vous avez plus de vingt mille euros et que vous n'êtes plus débutant c'est là que ça se joue pourquoi je vous conseille quand même d'aller sur cfd alors que vous avez plus de vingt mille euros et je vous recommande d'aller sur futur quand vous avez plus de vingt mille euros c'est qu'oubliez pas vous êtes nouveau et quand vous êtes nouveau clairement vous allez cramer de l'argent pour apprendre vous allez faire des erreurs si vous faites vos erreurs ici à 5 euros minimum le point vous allez vieillir très rapidement l'idée c'est d'aller comme sur cfd quand vous êtes nouveau vous êtes débutant vous faites vos débuts vous devenez rentable et ensuite vous allez switcher sur futur lorsque vous en avez dedans ça pour moi c'est un vrai plan d'action parce que si on arrive directement sur futur croyez moi ça va être la catastrophe une dernière chose avant de finir cette vidéo et ça franchement c'est cadeau gardez le cfd futur il y en a sur youtube dans les commentaires aujourd'hui en 2020 qui pensent que de passer de cfd à futur ça va vous rendre rentable c'est des conneries clairement effectivement vous avez plus de chances d'être rentable sur futur parce que c'est moins cher et à moins de manipulation etc etc mais la réalité reste la même parce que vous êtes aidé en marché cfd que vous allez être mauvais et c'est pas parce que vous traînez en marché futur que vous êtes bon il y en a beaucoup qui le pensent aujourd'hui et ça c'est quelque chose qu'il faut anéantir si vous êtes mauvais vous le serez sur cfd sur sur futur si vous êtes bon vous serez bon sur cfd et sur futur la seule différence c'est que d'ici là vous allez nourrir un patron qui après va cliquer tout son bif le soir pour aller au george 5 prendre un milkshake et une crêpe à 15 euros et ici vous allez un peu faire la même chose l'argent retourne toujours quelque part soit une entreprise que ça soit un groupe un fonds d'investissement un trader parti etc mais là où sur futur ça va à quelqu'un concrètement ici il ya des gens derrière qui traite contre vous le seul désavantage du co futur et bien vous l'aurez compris c'est ici son prix son inaccessibilité pour ceux qui ont un capital de moins de alors légalement c'est trois mille cinq mille euros si vous traitez les marchés américains ça sera différent comme accéder au marché futur mais c'est moi ma recommandation je fais tant que et bien vous n'avez pas le niveau nécessaire ça sera bien plus confortable 20 mille euros minimum vous restez sur futur vous faites vos petits débuts et ensuite petit à petit vous apprenez de vos erreurs voilà pour cette fin de vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair entre cfd et futur si vous avez la moindre question juste en bas dans l'espace commentaire si vous aimez le contenu un petit pouce bleu ça va m'aider à avoir un meilleur référencement au niveau de la chaîne et aider beaucoup plus de traders passionné et bientôt rentable je l'espère grâce aux différentes vidéos qu'il y a sur internet sur ce je vous souhaite une bonne journée bon trade à vous et à bientôt ciao